Dans la vie comme sur un ring, Maïva Amadouche est dans l'action. Quand elle ne boxe pas, c'est un agent de la CSI, la compagnie de sécurité et d'intervention de Paris. Une patrouille mobile en première ligne lors de coups durs. Eh, écoutez, écoutez. Du haut de son mètre 63, Maïva traque les délinquants et fait respecter la loi. Oh, on ne touche pas, attention, attention, on ne touche pas, on ne touche pas. Un vol à l'arraché vient d'avoir lieu à Barbès. Maïva et ses collègues sont immédiatement appelés en renfort. Ça va ? Pas de stup sur vous, rien ? Ah oui, mais attendez, nous on trouve d'autres pendant le ramadan. Décalez-vous un peu du mur, là. Vous aussi, monsieur ? Eh, restez là. Non, non, c'est pour moi qui vienne. C'est pour moi qui vienne des caméras, alors, calme. Quand j'arrive sur une intervention, j'essaie de dialoguer, ça passe des fois, des fois un peu mieux parce que j'essaie d'apporter une certaine douceur, une certaine douceur d'apparence, en fait, finalement. Parce que je serai la première à aller au contact, il faut aller au contact. Et dans la vie, comme sur un ring, Maïva n'a pas peur d'aller au charbon. Invaincu depuis 3 ans, la championne du monde en moins de 60 kilos remet son titre en jeu mardi. Maïva, c'est 19 victoires pour seulement une défaite et 80% de ses combats remportés par KO. Elle frappe fort, juste et s'entraîne exclusivement face à des hommes. Son point fort, son mental, il est reprochable. Il est reprochable. Tant que tu ne l'auras pas mis sur ses fesses, elle te lâchera pas. Elle te lâchera pas. Tu vois, des gabarits comme lui, elle en couche quelques-uns. C'est un vrai plus de pouvoir s'entraîner contre des garçons, non ? Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'ils sont là pour encaisser, me faire travailler. Moi, physiquement, c'est le must, quoi. Donc, c'est top. Ça permet d'élever mon niveau. Quand on est une femme, je peux vous dire qu'à mon avis, tu dois avoir les chocottes. Nous, on a quand même une carrière d'homme avec un cerveau d'homme. On tient quand même un peu le coup. Quoique, des fois, elle me touche et j'ai le cerveau qui vacille quand elle est précise. Mais quand c'est une fille, ça doit faire mal. Je vais dire, je m'accrypte six gants sans casque. J'aimerais pas être à la place de la fille, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il est 22h30. C'est la fin d'une longue journée où tout s'est bien déroulé. Retour à la base. Voilà, j'avoue, il me tarte de retrouver mon lit, surtout. Maëva, elle a deux cœurs. Ça a arrivé plusieurs fois qu'un collègue n'y arrive pas parce qu'on n'a pas le cardio que Maëva a. Et Maëva va rattraper la personne. Voilà, donc Maëva, c'est pas qu'un fonctionnaire. C'est peut-être deux fonctionnaires à la fois. Malgré sa petite taille, elle en impose. J'essaye vraiment de montrer aux gens que la boxe féminine a sa place et au plus haut niveau. Donc c'est mon combat. Actuellement, c'est mon combat. J'émets la même force que lorsque je boxe, que lorsque je monte sur un ring. En fait, je suis déterminée à le montrer et je vais continuer. Maëva à ma douche, un flic de choc qui défendra mardi soir pour la cinquième fois sa ceinture mondiale. Mais une femme avant tout en mission, au service des citoyens et du noble art féminin. Merci. Merci.